Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va ? D'accord. Ici, vous avez une intuition. Vous avez un ressenti. Et c'est une intuition, un ressenti qui vous pousse et qui vous demande de garder espoir par rapport à une situation. Alors ici, on s'écoute. On tente de se faire confiance. Alors, ce n'est pas facile tous les jours. Parce que des fois, on a peur, tu sais, comme de rêver. On a peur, tu sais, comme de se dire... Non, non, non. Là, c'est une intuition. Et que si mon intuition se manifeste, ça veut dire que... Attends. Il faut que j'y crois encore. Il faut que je continue à avancer. Il faut que je continue. Mais... On a tellement peur, tu sais, comme de se prendre un mur et... Puis d'être déçu d'une situation qu'on... Tu sais, genre, j'y crois, mais des fois, avec des pincettes. On va regarder ça. Une rencontre. Et ici, on nous dit que c'est le destin. On va te donner un petit coup de pouce. Tu sais quoi ? Garde confiance, hein, tu vois, en cette situation. Ne te laisse pas envahir ou ne te laisse pas guider par tes peurs. Là, il y a un petit coup de pouce qui arrive. Là, il y a une aide qui arrive et qui vous permet, vous voyez, comme... De faire bouger votre situation sentimentale. On parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où... Tu sais, c'est comme si tu te disais... Je sais que le bonheur, c'est pas mal. On va me dire ce qu'on veut. Je sais que c'est pas là. Je sais qu'il faut que je m'écoute. Je sais qu'il faut que j'aille dans cette direction. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je sais que c'est pas là. Ah ben, tu vois, ce truc que tu as à l'intérieur, tu continues à l'écouter. Ici, on dit un petit coup de pouce du destin va te permettre, tu sais, de voir les choses se manifester. On a des limites. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains, où... Lorsque la situation, vous voyez, elle se manifestera, quand les choses se mettront en place pour toi, il faut que tu fasses sauter ça. Cette limite, éventuellement, que tu te poses. Ici, pour certains, vous vous posez, vous voyez, comme des limites et on a vraiment cette impression, tu sais, qu'il y a comme une peur de croire en quelque chose. J'ai vraiment peur de croire, hein. Alors, t'imagines si je suis là en train de croire à la situation ou à la relation et puis au final, ça donne rien à la honte, tu vois. On a réellement cette impression, vous voyez, que vous avez ce genre de discours, que vous vous tenez, vous voyez, et... Je crois que c'est quelque chose, tu vois, qu'il est important, on va dire, comme de faire sauter. Parce qu'on a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, tu sais, c'est comme une façon, éventuellement, de se protéger. Mais là, il y a une opportunité, là, qui va se présenter. Ouais. On a vraiment énormément travaillé ici, sur nous. Par moments, tu vois, ça déstabilise énormément. On se dit, attends, peut-être que je devrais arrêter. Peut-être que partir dans cette direction, c'est avoir l'assurance, hein, d'avoir le cœur brisé. Non. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, on va vous mettre face à une personne. On va vous permettre, vous voyez, comme de vous retrouver face à une personne. Alors oui, ça va faire énormément réfléchir. Ça va beaucoup déstabiliser. Mais là, on dit, c'est toi qui auras l'écart de ton main. Donc, ça veut dire, éventuellement, que quand la personne, elle se présentera, il faudra que tu saches ce que tu désires. La seule chose qui pourrait, éventuellement, on veut dire, comme t'empêcher de partir dans sa direction, ce sont tes propres peurs. Cette limite, ici, que tu te fixes, ce truc que tu t'empêches de faire, c'est la seule chose qui pourra te mettre des bâtons dans les rangs. On ne parle pas d'une surprise. Une personne qui vous prend au dépourvu. Une personne, vous voyez, qui... C'est comme une personne qui ne veut pas te donner le temps de réfléchir. Comme une personne qui te fait tout simplement comprendre que c'est maintenant qu'il faut qu'on y aille. C'est maintenant qu'il faut qu'on fasse les choses. C'est comme si on avait attendu trop longtemps, en fait. On a attendu trop longtemps, on s'est gâché pendant trop longtemps, on a repoussé les choses pendant trop longtemps. Pas mal de contretemps. Pas mal d'obstacles. Mais ici, on nous parle d'une mauvaise image de soi. Mais moi, je pense que c'est beaucoup, tu sais, le côté où je n'arrive pas à croire. Tu sais que c'est pour moi. Et pourtant... On a vraiment une situation, vous voyez, pour certains où... Je crois que c'est ce que tu attendais. Je crois que c'est cette personne que tu attendais. Tu auras peur que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est une situation qui pourra t'apporter énormément de joie, énormément de bonheur. Une personne qui aura la capacité de te combler, elle te le dira. Ouais. Il y a quelqu'un avec qui vous... Vous... Vous entendez. Mais... Tu sais, comme jamais on s'est entendu avec une personne, tu vois, ce genre de situation. il y a quelqu'un qui arrivera, vous voyez, comme de manière un peu surprenante. ce n'est pas une personne qui va passer par des coucous, ça va. On a l'impression que c'est une personne qui arrive et qui déballe les choses. Toi, aujourd'hui, ça ne s'est pas encore manifesté, mais tu as l'assurance que ça va se faire, que ça va se faire, que ça va se mettre en place, tu sais, comme toi ou t'as. Des fois, on sent que tu as envie de prendre du recul, de peur, tu sais, comme de te tromper. Donc, on a quelqu'un qui arrive en étant très sincère, très honnête. Une personne qui décide tout simplement, vous voyez, comme de se libérer de certaines chaînes. Peut-être même des limites qu'elle a pu se poser, cette personne, et viens, on y va, quoi. Arrête de réfléchir, viens, on y va, on fait les choses. À ce moment-là, ce sera à toi de voir ce que tu fais. Est-ce que tu décides d'aller dans sa direction ? Est-ce que tu décides, tu vois, comme de vous donner une chance ou au contraire, si tu décides de repousser l'opportunité, c'est quelqu'un qui va te laisser le choix. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis, je vous dis à la prochaine.